Bonsoir à tous, bienvenue sur e-gaming, ce soir on commente Seagame avec Zonora et moi-même Malakie. Yo tout le monde ! Et Seagame DLC SNA et on commence par Curse Dignitas. Les TSM vont jouer deux fois ce soir, les Dignitas joueront deux fois aussi. On a beaucoup de matchs ce soir là Malakie. On va finir tard et voilà c'est la dernière ligne droite pour bien se positionner et voilà. Les CLG sont pas là, sont en Corée pour ceux qui ne le savaient pas. Même équipe toute la Super Week, on aura les 5 joueurs que vous avez vu hier. C'est-à-dire Finkard en jungle, Hotshot GG Omid, Nianton So au top. Kaox et Baby Batlane. Ils ont perdu malheureusement hier contre les Dignitas. les ont respectées tout le temps. Ils auraient pu les tomber plus fortement je trouve. Mais ils ont respectées. C'est vraiment des légendes... C'était vraiment... Les gens qui ont remplacé les CLG étaient vraiment des légendes de League of Legends. Roger GG je pense que je vous connaissais. Très connu pour San Idali. Kaox, très connu pour être le premier cariadé DNA on va dire. Enfin le premier vraiment très bon cariadé DNA qui était vraiment en compétition avec Doublelift. Et quand on voyait du TSM-CLG c'était juste incroyable. Voilà. Kaox contre Doublelift. Bon. Ils ont perdu hier. Ils méritaient pas de gagner j'allais dire. Le pick Zeehan était très risqué. Le Zeehan de Hotshot. Et Zeehan Spartan qui n'utilise pas. Ils jouent beaucoup Zeehan Hotshot GG. Ils ont très bien joué les Dignitas et ils méritaient 100% cette victoire. Et donc ce soir quel est le planning ? Donc le planning ce soir dans les six games je l'ai déjà dit. Dignitas joue deux fois. TSM joue deux fois. Et on commence par Dignitas Curse. Donc les Curse ils sont sortis de la lanterne rouge. C'est à dire des deux dernières places. Ils sont plutôt bien placés. Et il faut qu'ils continuent à gagner leur game pour pouvoir tenter les Worlds. C'est ça. Ils ont dit dans leurs interviews qu'ils voulaient tenter les Worlds. Mais avec le gameplay. S'ils nous montrent le même gameplay que ce qu'ils nous ont montré hier soir. Ils n'ont absolument pas le niveau. Si je peux nous montrer ça Alex. C'est intéressant. Il faut qu'ils montrent un meilleur niveau quoi. Donc ceux qui vont en playoffs à 100%. Ah oui donc c'est 100%. C'est les cinq premiers. Donc Dignitas, Cloud9, PSM, CLG, LMQ. Voilà. C'est cela. Ensuite... Curse, Complexity et EG ne sont... Enfin... Curse peut encore aller au playoff je pense. S'ils full win. Et que vraiment on a les CLG et les Clanline qui full lose. C'est ça. Ça peut être... Enfin c'est très rare on va dire. Ça peut... Il y a une faible chance, une faible probabilité que ça se passe. Les EG je pense qu'ils feront les up and down. Parce que vraiment ils sont très très loin. C'est-à-dire les matchs de relégation vers la Ligue 2 des NA. 8-17 c'est vraiment très très peu de victoires. C'est faible. Et je pense qu'ils vont avoir les up and down. On verra s'ils se réveillent. Toute la saison ils étaient toujours... Ils étaient contre-performance mais de manière générale ça manquait vraiment de... De solidité et de professionnalisme. De solidité au niveau du KMC. C'est ça. Et malgré le... Ouais il y aura un petit sujet tout à l'heure mais euh... C'est ça. Maintenant ou tout à l'heure euh... Vas-y envoie. Envoie. ... Previously on the LCS. If we have the best week we've ever had in our career, we can make it to playoffs. EG gonna easily collapse on those. That is the eighth. Evil Geniuses. They needed three wins at least. They've got one so far. Anything can really happen in this last week. We have to play well. Yann has already used ultimate. The barrel's out. It's been fermented. Will he have enough? No. 18-9 is the final score. As Dignitas takes down CLG. As Dignitas takes down Solid Mid for the first time. A-C-1. S-1. A-C-1. A-C-1. I have to play well. A-C-1. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait quart de finale et demi-finales du split dernier, c'était vraiment incroyable, en plus c'est vraiment pas cher, c'est 15$ une place, si t'es devant tu payes plus cher, plus tôt t'arrives, plus tu seras devant en fait, donc t'as une longue file quand t'arrives normalement assez tard, et si je paye très cher je suis dans le carré d'or ou quoi que ce soit, c'est les premiers arrivés, les premiers servis et les mieux servis, et c'est vraiment génial, le mieux c'est de voir les games en live bien sûr, mais c'est de pouvoir rencontrer les programmers après, c'est vachement intéressant, et comme ils ont notre âge, ils sont très ouverts, toujours prendre des photos avec les fans, les signatures sur les t-shirts, les tapis de souris, des gens qui amènent plein de trucs, et quand t'es chanceux, tu vois vraiment des beaux cosplays aussi, il a changé d'avoir un cosplay de Graves, un mec qui était complètement déguisé en Graves, c'était vraiment... Moi j'avais vu un cosplay de Nunu, il avait un sac à dos avec un petit Nunu dedans, et lui il jouait le Yeti, c'était assez marrant. Bon, en tout cas, pour ce soir, on est pas mal, on est content que vous nous rejoigniez sur le chat et sur le stream, venez toujours plus nombreux sur le stream, et je vois qu'il y en a qui connaissent pas, mais nous on est les commentateurs, donc ENA, Zonobra et Malachy, et le jeudi et vendredi soir, généralement, c'est Chips et Noix pour les EU, voilà. Maintenant il y a plein de nouveaux trucs, il y a les OGN, il y a les LPL que vous avez pu voir ce matin avec Irkubot et Chips. Vous avez aussi les streams des Sparta, donc la team numéro 4, Challenger, ils sont en haut, juste là, et ils streament presque tous les jours pour... Ah, ils s'entraînent, c'est ça. C'est le 18 Team Adinono tout à l'heure. Il y a de la solo queue, il y a de la pre-made. Et sinon juste, hier on avait stream avec Sean Zenono, les LCSA sont toujours avec Sean Zenono, sauf ce soir, où Malachy, c'est moi, on va faire toute la soirée, donc toutes les 6 games qu'on a ce soir. C'est ça, 6 games, il y en avait 5 hier, 5 demain, et voilà, ça fera 16 games, c'est la dernière... C'est la ligne droite, là. C'est la dernière ligne droite avant, pour le dernier classement, vous avez 28 games dans ces LCSA, 11 weeks, et voilà. Donc là, ce soir, on commence par un Dignitas Curse. Qu'est-ce qu'on va avoir comme pick, sachant que Lucian et Disable, qu'on joue sur la 4.12 ? Voilà, c'est les petites news. Est-ce que Shifter, on répète bien sûr, on a Xerath et Lucian et Disable, on est sur la 4.12. Est-ce que Shifter peut pick ça Harry ? Sachant que la Harry vient de se faire up et Shifter est un très grand joueur de Harry. Là, on est dans le patch Harry, on en voit beaucoup plus en solo queue. Je pense que si vous jouez à LoL quotidiennement, vous avez sûrement vu des Harry, Duke Zerath, des Pikmin assez différents qu'on avait l'habitude de voir avant. Bon, on verra. Est-ce que Zayn, j'aimerais bien le revoir sur son Maokai, il a fait un bon taf. Il a fait du bon taf. C'est un game assez difficile, je dirais, où il a eu un peu de mal à cause de nombreux ganks. Il a même un match-up contre Gragas qui était assez compliqué. C'est ça, c'était très tendu en early game, Gragas contre Maokai. Et pour ceux qui ne le savent pas, Maokai, c'est le nouveau héros du moment. Il a subi un très très bon up. Il y a son R qui le suit maintenant. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique, c'est bien meilleur. Là, vous voyez Zayn Spartan en 2-3-10, last game. Il avait carry les teamfights. Il donnait en fait à son équipe une front lane très tanky. Et en même temps, c'est un héros très versatile. Il pouvait retourner vers la back lane, aller mettre un CC et réduire les dégâts que prennent ses coéquipiers avec son R. Donc un très bon Maokai. On le voit plutôt sur des bruiseurs, Zayn Spartan. Mais j'espère que ça va... Mais bon, il a été très correct. C'est vrai qu'il a un gameplay assez agressif et si talentueux. C'est une des meilleures individualités à la top lane. Il y a Kouas, Bowles et Zayn Spartan. Voilà, c'est à peu près les meilleures individualités au top. Zayn Spartan, ouais bon... Au mid, tu donnerais qui, toi, pour les meilleurs mids des LCSNA ? Shifter, bien sûr ? Non, pas Shifter en premier. Pas Shifter ? Non, non, non. Il est bon, il est excellent, mais là, les dernières semaines, il n'était pas super. Il y a différents styles de mids, en fait. On voit Sneaky qui avait fait un petit peu trop le malin. Ça ne s'est joué à rien. Il y a eu chaud, quoi. Son Summoner Spell, il a dû... Ça, ce que vous voyez, c'est la game d'hier qui s'est jouée sur l'early, en fait. Parce que les Complexity contre les C9, au début, en fait, les Complexity... Il joue quoi ? Il joue Orianna au mid. Vous avez un Twitch qui vient, la gank. Et là, elle est à 10% HP. Elle doit faire un choix. Ou j'utilise mes potions, je reste. Ou je back. Et je perds beaucoup d'XP et les tout premiers levels. Donc, c'est compliqué. Derrière, il décide de rester. Et il va bait sa team. Tu as le support, le jungle qui viennent, qui se font aussi rembarrer. Et derrière, ils vont être behind tout le temps. Et ils vont se faire stomper très rapidement. Je réfléchissais un peu à ta question tout à l'heure. Des meilleures mids des LCSNA. Là, pour le coup, on a vu un très, 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 très bon Pobelter hier soir. Avec son TF, il était full stuff bien avant tout le monde. Et il a fait un très, très bon taf. Mais bon, en termes de régularité sur toute la saison, je donnerais Shao Aishao en premier. Après Link. Et après Shifter, pour moi. Pour moi, ça, c'est les meilleures mids. Moi, j'irais Bjergsen, Shifter et Pobelter, je pense. Pobelter ? Bjergsen, Shifter, Pobelter. Mais Pobelter, on ne lui a pas donné... Il est excellent, mais je n'aime pas son gameplay. Il a moins d'impact, en tout cas sur cette fin de saison. Il brille moins, c'est ça. Après, tu as des joueurs comme Pobelter qui, à cause de l'environnement, c'est-à-dire que les EG, c'est la dernière équipe, ils ont du mal à gagner, ils ne brillent pas trop. Donc, Pobelter, son équipe ne le met pas trop en valeur. Il a un peu de mal à cause de ça. Tu penses ? Oui, il fait de très bonnes games parfois. Ça peut, à cause de ça. Un excellent joueur. J'aime beaucoup ses mécaniques. Et pendant ce temps-là, la phase de pick et ban, le draft pour ce premier match de la seconde journée de la Super Week. On commence par un ban Evelynn, puis Nida. Nida, maintenant, depuis le patch, c'est un bruiseur top lane, très, très, très puissant. Sur les six premiers levels, c'est un des meilleurs. Un des plus agressifs, c'est vraiment très, très puissant. Vous allez beaucoup le voir en solo queue aussi. Et le first pick Tristana, tout de suite, on le donne à Mekutipai. Ce sera un Tristana AD, bien sûr, un Mekutipai qui veut absolument avoir ce pick. Pourquoi vraiment vouloir ce pick Tristana très, très tôt, alors qu'on a Kogmo d'open aussi ? Actuellement, les top Karyadé dans l'ordre, c'est Tristana Kogmo. Dans cet ordre-là. On verra beaucoup plus de ce Tristana ban. Hier soir, on a vu Tristana Kogmo ban presque à toutes les games. C'est vrai. Et derrière, il reste quoi ? Dans le terrain des Karyadé, il reste Corki, Jinx et Twitch qui essaye de se faire sa place malgré son nerf. Comme disait Nono, Twitch, il faut le swap lane. Il faut le swap lane, sinon t'as du mal. Hier, Kaox a sorti le Twitch en lane. Heureusement qu'il avait un Tristana, sinon il serait mort plein de fois. On l'a vu, le Tristana lui a sauvé la mise pas mal de fois. C'est vrai que c'était vraiment chaud pour lui. Ils ont perdu finalement. Sinon, la dernière fois encore qu'on a vu un Twitch, c'était Doublelift, je crois, contre un Kogmo. Le Kogmo de Robert Exley, je crois. Une petite équipe en tout cas, de Coppe peut-être. Et le Kogmo, avec son air, il spotait le pauvre Twitch. Mais Twitch, c'est compliqué. Nono, il a dit que vraiment, si tu peux avoir un bon support, genre, bro, ma mec, tu vas swap lane et t'essaies vraiment de le mettre bien. Parce que la 9 Sneaky l'avait bien fait hier. Mais vraiment, on va rester sur du Kogmo, Jinx, Tristana. C'est mieux, je pense. De manière générale, c'est mieux. Twitch a subi un bon nerf quand même. Il ne faut pas se mentir. Et ça reste un très bon K-AD. Je me condredis un petit peu. Mais bon, ce n'est pas le meilleur. Il y a mieux. Actuellement, il y a beaucoup mieux. Et surtout qu'on est dans une méta d'hyper-carry. C'est-à-dire que vous avez des K-AD à tendance plutôt un peu, j'ai pas envie de dire support, mais un peu plus utilitaire. Et Tristana Kogmo, c'est les hyper-carry. Et en ce moment, c'est la mode des hyper-carry depuis la nouvelle itemisation des K-AD. Ça date quand même d'il y a 2-3 patchs, 4.10 ? Et il y a eu beaucoup de changements sur les items K-AD support. Donc depuis ce jour-là, c'est vraiment hyper-carry et non plus carry un peu utilitaire. On tique à l'E-Star pour Kiwikid. Ah, l'E-Star. J'aime beaucoup le kit. Où on retourne en saison 1 et Shifter jouait Star-Pemid comme Chouchet chez les Fnatic. Non, c'est plus trop jouable. Mais j'aime vraiment beaucoup le kit d'E-Star en tant que bodyguard. C'est vrai. En tant que, comment on dit ? Je m'en en a parlé hier. C'est vrai que ça a beaucoup... Comment on dirait bodyguard ? Une garde du corps. C'est ça, garde du corps. Vraiment, le premier qui s'approche, c'est un Z. Après un Q, après un heal. Le heal qui est fait très souvent. Et en solo Q, j'ai essayé le nouvel item support qui augmente la vitesse d'attaque de 25% pendant 6 secondes. Sur les heals ? Sur quand tu heals quelqu'un. Et avec Alistar, sachant qu'en teamfight, ton heal, tu vas le spammer 4-5 fois. Mais tu as réussi à sortir 2k5 gold pour cet item quand même. Tu devais être dans une situation où tu étais vraiment... J'étais, j'étais pas mal. Tu étais bien dans ta game. C'est ça. Le problème, c'est que l'item n'est pas mauvais en soi. C'est vraiment son prix. Si ça ne peut pas remplacer un Creuset Nickel ou un Zonia, mettons, sur Morgana. Ça ne peut pas remplacer un Iron Solary, mettons. Ce n'est pas une priorité d'avoir 25% des vitesses d'attaque en plus sur les caries. Parce qu'en final, la vitesse d'attaque, ça ne sert que sur le carry AD et sur... Parfois, le bruiseur top ou le mid AD n'a pas forcément besoin de vitesse d'attaque. Comme un Yazoo, un Z ou quelque chose comme ça, tu n'as pas forcément besoin de vitesse d'attaque. Alors attends, est-ce qu'on aura un Ziggs au top ou un Yazoo au top ? On verra comment ça se passe. En tout cas, les teams d'Enicta, ça lock, ça comporte en espérant qu'ils ont... Et regardez les... Le talon, le talon, premier talon DLC SNA. Incroyable, premier talon. Alors pourquoi ce pic talon ? Est-ce que ce ne serait pas contre le Ziggs ? On verra, en tout cas pour l'instant, le Yazoo sera top. Donc ce sera le Yazoo de Zen Spartan. Une fois qu'il y avait chose, ça s'est vraiment très mal passé malheureusement. Il donnera une nouvelle chance au personnage, en tout cas pour voir si ça... C'est bien, mais qu'est-ce que tu en penses contre Maokai ? Contre Maokai, je pense que le Yazoo n'a vraiment aucune... Il a vraiment très peu de chance contre Maokai parce que le Wind Wall, c'est-à-dire le Z, qui ne marche pas, il va servir vraiment à peu de choses, le Z ou le W de Yazoo. En plus, c'est vrai que c'est assez fort dans les premiers levels, mais Maokai, actuellement, c'est vraiment... Il a piqué le talon quand même, j'avoue que ce pic... Non, non, Yazoo est top contre... Je suis d'accord, mais c'est juste pour réagir, c'est juste que le pic talon, c'est compliqué, c'est-à-dire que le jungle, il va devoir jouer sur le talon, parce qu'un talon, s'il n'est pas bien en early game, il est vraiment difficile pour lui de continuer une game proprement, mais par contre, s'il a un kill, deux kills, c'est un des plus gros snowballers du jeu, j'allais dire. Qui a piqué le talon, déjà ? C'est de quel côté ? C'est Voiboy. C'est Voiboy ? Voiboy, il n'aime pas trop, enfin, c'est plutôt son style d'euro, parce qu'on voit souvent, on peut voir le casardin de Voiboy est très connu, donc ça reste dans l'optique, je rôme et je vais aider les lanes à côté. Tu vois, à l'opposé, tu as plutôt Shao Wai Shao, qui va punch énormément, c'est deux styles opposés, et talon pour Voiboy, c'est un pic qui lui correspond. Moi, je ne l'ai jamais vu au GTS, je ne l'ai jamais vu en EU, alors dites-nous si vous l'avez vu en EU ou peut-être au LPS ce matin. C'est un héros qui est assez oublié. En ce moment, ce qu'on voit dans les autres serveurs, c'est beaucoup de Kogmo AP, Faker l'avait joué, Ambition, il avait joué aussi, ça commence à être démocratisé en Corée, mais le pic de talon, justement, me surprend. Ça se fait oublier et ça s'est fait aussi oublier en solo Q, ou en solo Q, on ne les voit plus, les talons, alors que c'est un héros qui est un peu comme Z mid, Panthéon mid, talon mid, tout ça, c'est un peu de l'assassin AD. C'est compliqué, tu as besoin, tu vois, il fait ce start potion flasque. Et Flyber, je suis totalement d'accord avec toi, pourquoi talon quand il y a Z ? Parce que Z, c'est le talon un peu meilleur quand même. Z, il s'est fait bien nerf, ce n'est pas qu'il s'est fait nerf, c'est que le up de l'exhaust était... En fait, c'est trop... Le Z, comment ça marche ? C'est que ça va air un carry, et l'objectif, c'est de faire le plus de dégâts entre l'activation de la marque et l'explosion de la marque. Or, quand tu avais une fatigue, surtout quand elle a été améliorée, il y a deux patchs, le Z, il ne pouvait faire aucun dégâts pendant que la marque était sur une cible, et donc du coup, il n'y avait pas de grosse explosion et donc pas de kill sur un carry. Z te permettait d'arriver dans une situation de 5v15 très rapidement et d'engager un teamfight dans une situation avantageuse. Là, le Z, on l'oublie, parce que justement, l'exhaust est trop OP, mais voilà, Alistar, X-Special... Alistar et Thresh ont pris une exhaust au lieu d'un in-neck, là, pour le coup, parce que tu as Yasuo d'un côté et Talon de l'autre. Alors tu vois, Talon, par rapport à Z, peut tempo son burst un petit peu plus, tu vois. C'est ça. Il est fufu, il fait plus de dégâts au cou blanc, je pense. Il peut brainer un peu, ouais, c'est ça. Et son silence lui permet vraiment de lock quelqu'un et faire beaucoup de dégâts. Après, le Ziggs prend heal contre un Talon Ignite. J'aurais pris une exhaust, je pense que vous aussi. Attention, Alistar qui va placer une ward un peu offensive, qui wicked, qui va placer l'atomisation. 17 secondes de CD au level 1, une l'atomisation. Vous avez des Alistars qui vont up le Q sur la lane pour réduire le CD et des Alistars qui vont up le E. Ça dépend de la laning phase, on verra ce que fait le Alistar. Mais Alistar, je trouve ça pas mal contre Thresh parce qu'il y a plein de petits tricks. Tu peux, en fait, quand il y a un hook qui est vraiment inévitable et tu le sais, quand parfois ils sont inévitables vu comme ils sont placés, tu peux Z sur un creep et le prendre à ta place de ton carry. T'as le R pour enlever les contrôles. Tu peux faire plein de plays. On voit les Alistars flash sur un contrôle, R instant, combo. On va chercher les pop sur la bot lane. Et regardez les tags. 46% de vote pour Dignitas, 54% de vote pour Curse. C'est étonnant puisque la fanbase des Dignitas, j'ai l'impression, est meilleure. Je suis vraiment curieux de savoir comment Voiboy va jouer son talon. Est-ce qu'il a vraiment train ? C'est compliqué. Un Ziggs peut farm d'assez loin. Donc Ziggs, il ne va pas partir sur le Graal d'Athènes, bien sûr. Il va surtout chercher une Tears, puis un Morello, puis les items zoniens, enfin l'item zoniens en tout cas, peut-être en early pour stacker de l'armor. J'aimerais bien qu'on nous montre le match-up au top en early entre Yasuo et Maokai, parce que le Maokai, il est apparu vraiment d'un coup au top, et j'aimerais bien voir comment ça se débrouille, comment marche le match-up. Première agression sur Shifter qui lui avait punch beaucoup la lane. Oh, le cocoon qui est très bien placé. Le silence, le flash. Et derrière la TNT, très très bien placé. Il n'arrive, il a du flash quand même. Deux semaines en spell quand même. Donc pour un Ignite, c'est vraiment worth it. Attention à Will Dominic qui va sûrement revenir sur ce Ziggs. qui n'a plus de Buff Movement Speed grâce à son heal et plus de flash, il dépendra que de cette TNT instant. C'est ça. Et là, en termes de jungler, on va voir à Will Dominic sur l'Elise et Crumbs sur le Rengar. Tu m'aurais dit qui joue quel héros, j'aurais dit le contraire. Parce qu'à Will Dominic, on le connaît pour son Rengar et Crumbs a fait de bonnes élises. Mais dans l'ordre des piques, c'est Dignitas qui a first pick la Tristana et ensuite, on a eu... Ils ont pick la Élise. D'accord. Donc Crumbs a... Oui Dominic voulait sa Élise ou il voulait absolument enlever... D'accord. Très très bien joué. Ça TNT. Dommage que le Q ne passe pas mais c'était bien joué de la part de Shifter. Ça, ce sont des... Ce genre de petits moves qui font la différence et qui peuvent le faire revenir sur la lane. Mine de rien, là, le talon back. Voilà, il back. Il va acheter peut-être des bots. Non, il va rush le brutage, j'ai l'impression. Ouais, bots et l'épée à 360. Épée longue. À 340 maintenant. 360. 360 toujours ? Ouais. Avant c'était 415 et c'est passé à 360. On voit un petit peu ce match up top. Pas trop d'agression. Chaque joueur va chercher le farm. On a eu un back du côté Yazoo alors que Kouas n'a pas encore effectué le back. En tout cas, il faut vraiment faire attention au burst qui est très surprenant du Maokai. Le E, Z qui va t'obliger à prendre le deuxième E suivi du Q. En une fraction de seconde, tu peux prendre très cher. Ok, ok. Voilà, Alistar. Est-ce qu'on peut nous montrer ce qu'il a up, l'Alistar ? Il est level 4, normalement, on sait. Il est level 4. Il n'a rien up pour l'instant. Il a écrit 1 à 1. Ouais. Peut-être il y a un petit bug mais bon, on verra. On verra. Dès que j'ai l'info, je vous le dis. Et Crumbs, I will dominate, pardon, qui est sur sa Elise, il n'est pas vu. Il n'y a plus de flash sur Shifter. Il va falloir aller très vite. Voyboy a un silence. C'est un flash cocon peut-être ? Non. Ils ne sont pas coordonnés. Shifter a senti le truc. Il a back tout de suite. C'est compliqué quand même de tuer un Ziggs comme ça. Il faut au moins un midnight ou de l'ulti de talon. Il ne push plus maintenant le Ziggs. Vous vous rappelez que Shifter a failli mourir parce qu'il pushait vraiment très très fort sur les 3 premiers levels. Et en réaction à ça, Crumbs, les pinceaux. Je commence à les échanger toujours, ouais. Ah oui, le minec, t'as gang vraiment tôt. Je pense que tu peux dire Elise ou Rangard. Ouais. Les gens comprendront. Attention. Il ne le laisse pas back. Pas mal, ça. Bah Kwas n'a toujours pas back. Et Zayn fait un bon job de le garder un petit peu sous ses pattes. Et le problème, c'est que là, Maoka, il commence à être home. Et Zayn, il peut push très très vite. Après, dans les match-up top, si vous jouez top, vous devez le savoir, mais c'est très important de savoir push, ou de savoir des push, les waves avec des sbires, des gros sbires, des sbires camions. Max le Z. Max le Z ? Oui, Alistair, il vient de Max le Z, je viens de le voir. D'accord, donc il a choisi de Max le Z. Et Christian Max le fauchage. Et donc je te disais, au top, là, il voulait back, en fait, en fait, il faut calculer quand est-ce que tu veux back en fonction du sbire camion pour savoir si tu veux laisser push le zbire camion, emmener les sbires sous la tour, et ensuite, quand tu reviens, les sbires seront sous ta tour à toi. Ça se calcule. Et voilà, c'est des back à tryhard. Et là, en l'occurrence, vu que le Yasuo avait le zbire camion avec lui, c'était la wave du zbire camion, il n'a pas laissé le Maokai back. Et vraiment, là, vous voyez, Maokai va perdre trois waves, deux, trois waves sous sa tour. Donc, bien joué. Là, on va voir un Yasuo qui sera devant OCS, du coup. Il a déjà sa Lame d'Avarice, qui est un très bon... qui est pas mal du tout au top. Au top, tu fais aussi static first item, qui donne énormément de puissance de push, et sur Yasuo, en plus, qui double les chances de crit avec son passive. C'est vrai. Et pour l'instant, la première pink sera prise du côté des Unitas, donc 100 gold perdus pour les Curses. Au niveau de la botlane, comment ça se passe au niveau des creeps ? C'est un petit peu... C'est assez équivalent. C'est équivalent, on va dire. On va peut-être pouvoir voir un fast Drake du côté des Curses, puisque la Elise, là, va bientôt avoir son smite, elle se dirige vers le bot, elle a fini ses buffs, 8-15, le second buff repop, et derrière, pourquoi pas un Drake ? Il faudrait préparer la vision. Hier, on a vu des... on a vu des Complexity qui ont très très bien préparé les Drake. Ils ont fait du très très bon boulot, notamment Kez. Et j'espère que les Lignitas font pareil, puisque hier, on a vu vraiment une leçon, une leçon en termes d'objectifs. On a eu un petit fail de Kremsdra, qui a utilisé son ulti avec Rengar, Rengar, et il n'a pas réussi à gank la botlane, malheureusement. Pas de... Pas de... Pas de... On va juste refaire les buffs, les buffs qui viennent de repop. Il est un peu en retard sur son second buff avec ce gank. Là, on a Elise qui commence à prendre la vision. Voilà, les petites wardes. Et elle va commencer le Drake comme prévu. Enfin, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si c'était prévu. Je pense que c'était prévu. C'était un petit peu... Pas prévu, mais bon... Et c'est parti, Kiwitted, il a l'ulti, le Alistar. Et c'est parti, l'ulti et Clacky reste en front, l'anitempo. L'arrivée de ses partenaires, pour l'instant, il est tout seul au milieu de 4 personnes. Et vous avez le TP du Quas, qu'il a... Kremsdra qui tombe. C'est le First Blood, et il n'y a plus de smite. Il n'y a plus de smite maintenant pour les Dignitas. Et je pense qu'ils peuvent enchaîner avec un Drake, pourquoi pas. First Blood, donc assuré par la Curse. Il reviendra à Zion Spartan sur son Maokai. Donc c'est bien joué, et le Drake, on va juste l'oublier pour les prochaines minutes. Je pense qu'ils vont revenir dessus. Ouais, c'est... C'était close, Zion a failli mourir de la super bombe de Ziggs. Il a flashed de dernier moment. C'était vraiment... C'était vraiment... Non, non, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu... On ne voit pas... Je vois pas bien, mais je crois qu'il n'a pas été fait, le Drake. Non, non, il n'a pas été fait, puisque les Curse n'ont pas pu enchaîner un Drake. Ils étaient trop... Ils étaient trop low. Non, non, il n'a pas été fait. Non, non, il n'a pas été fait. Donc maintenant, après un back, ils ont back plus rapidement les Curse. Ils seront peut-être plus à jour en termes de vision. Ils vont pouvoir reprendre la vision avant les Dignitas, comme ils ont back avant. C'est incroyable. On dirait qu'il y a un logo, mais c'est la même couleur que la River. Ouais, ça ne se voit pas très bien, mais l'icône du Drake, elle est là. Elle est là, en tout cas, et on le sait, le Drake n'a pas pu être en gauge, c'était un peu tôt. Allez, le Crumbs qui a essayé encore une fois de gank avec son Rengar. Pour l'instant, il n'arrive pas à concrétiser ses ganks. Pourtant, la puissance, le potentiel de gank d'un Rengar s'exprime vraiment à partir du level 6 et on le voit quand même assez... On le voit fail quand même. Ouais. Voilà, il y a pas mal de déchets là pour l'instant dans cette game. Le talon qui vient d'ulti juste pour aller prendre la vision dans la River. Et ouais, on n'a plus trop d'ulti. On a vu, le Rush Tiamat de... Oh là là, c'est très offensif de la part de la MQTpie. Ah, le combo qui a raté, malheureusement. Non, il voulait le pousser de la lanterne, je pense. Attention, Xpehook maintenant, Xpecial qui met... Oh là là, Kiwiti qui est dans la tourmente. Il a assez low la grosse Bertha et Kiwiti qui est caculti. Ils vont essayer de rentrer. Non, c'est le Kitee. Oh là là, le double fauchage. Le flash de la part de Xpecial, très bien réussi. Et Crumbs, Crumbs qui est là. Et Kopti se fait tuer par Crumbs. Quel mauvais flash de la part du Korki. Attention, c'est pas fini, Malakiss. Alors, le cocon... Amukiti Pie qui fait... Non, le cocon qui est raté. Pas de kill. Amukiti Pie, ouais. C'était vraiment bien joué. On a eu une situation de 1.1, mais au final, c'était Tristanin qui avait pris le kill. Je parlais juste à l'heure du rush Tiamat, un deux talons qu'on voit, qui est normal, on va dire. Ça lui permet de push sans utiliser beaucoup de mana, donc son Z. Et c'est un item que je vous conseille. Après, vous rushez de la pénétration à un mort. Tu peux faire Bruta, ouais, aussi. Non, mais Bruta, tu prends toujours... très offensif sur Crumb. Attention, énormément de dégâts. Est-ce qu'il peut concrétiser ? Il va flash, il va flashed. Est-ce qu'il peut concrétiser ? Il va flashed, il va flashed. Tu vas voir. 1, 2, 3. Ah, même pas. Flash, Q tout simplement, et la lanterne qui vient éviter quelques coups de tower, mais derrière, les Kurs qui viennent de prendre un kill, un drake, et qui sont devant au gold de 2k. On va revoir l'action au bot et le Z d'Alistar qui empêche Cop de prendre la lanterne. C'était ballsy un petit peu de Kiwikid. Il va se faire punir. En plus, il ulti très très tard. Là, il a l'ulti, l'ulti pas, l'ulti pas, et l'ulti que maintenant. C'est un petit peu hors-temps quand même par rapport à Hangar qui lui va sauter. le flash de Cop vraiment qui est... Ah non ! Kiwikid qui fait un bon taf quand même. Il faut le dire sur le headbutt de Corki, sur Corki, c'était bien joué pour le ramener sur Crumbs. Le flash a été totalement raté de la part du Corki. Parce qu'il s'est fait Z par Alistar, il a voulu reflash à travers le wall, mais c'était la partie du wall qui est vraiment très très large. Donc un peu totalement raté en fait, mais on peut pas trop lui en vouloir. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Mais bon job de Kiwikid qui a réussi à mettre un très très bon coup de tête à la fin avant de mourir. Le talon, ça ressemble à quelque chose j'ai l'impression pour la scène professionnelle. Ça rôme, ça fait beaucoup de dégâts. Oh là 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 là, c'est ulti, très très bien joué. On a un combo Alistar, Yasuo qui est très très violent. Il a rien pu faire le coco, il s'est juste fait pulvériser par l'ulti de Tristana, le follow-up de l'ulti Yasuo. En termes d'engage, en termes de teamfight, les dignitas sont une engage très très violente. Parce que Yasuo, il peut ulti sur, alors c'est pas forcément les knock-ups verticaux, mais horizontaux, ça marche aussi. J'entends par là l'ulti de Tristana, le Z d'Alistar, le Z de Ziggs. Donc au final, Yasuo, il va pouvoir engage très facilement et il y aura du follow-up de la part d'Alistar qui va quand même constituer une... Un petit ZZ de Ziggs, c'est bon, sur quelques personnes, t'as un ulti d'Yasuo qui est propre, tu peux vite faire une engage comme ça. Donc les dignitas, leur engage est vraiment très très puissante. c'est au Curse de temporiser ça et je pense qu'on verra un Maokai qui, à défaut d'être en front lane et qui sera vraiment là pour tanker et zoner la back lane, je pense qu'on verra un... Oh là là, AmputeePie qui s'est fait hook pendant son Z derrière le cop qui suit. Attention, il y a une situation de 3 contre 2. Est-ce qu'AmputeePie peut s'en sortir ? Non, c'est un kill qui est pris par cop. Oh là là. C'était vraiment le spécial qui nous montre encore une fois une leçon du Trist. Il est vraiment très strong sur son Trist, je te parlais des compositions d'équipe, je te disais c'est au Curse de temporiser l'engage très très violente des Dignitas. Ils ont vraiment une engage très rapide, très violente et soudaine. Tout tourne autour de Yasuo mais j'ai quand même perdu ton nom de X-Special. Rengar aussi. Parce que là, il a acheté les Moby Boots, il va commencer à Roam et il va être partout, partout, partout. Et un kill à droite, un kill à gauche et ça snowball très rapidement le talon comme je vous l'ai dit. Ça push très rapidement, il faut le savoir. Maintenant qu'il a son Tiamat, il n'a pas besoin de dépenser trop de malin pour pouvoir push et les Moby Boots lui permettent d'aller sur les sidelines très rapidement. Ça push très vite les tours aussi puisque tu peux reset ton coup blanc avec le Q et avec le Tiamat. De toute façon, comme tu push vite les Crypteads, donc tu push vite. Et donc là, avec ces Moby Boots, on va avoir du talon sur plusieurs lanes. Pour l'instant, il est en 1-0-1. Il a acheté une Pink et une Ward et il a pris un Brouilleur. Donc là, on va avoir un talon qui veut vraiment rentabiliser ses mouvements. Il ne veut pas être vu, il veut vraiment avoir le plus de pression. Attention, petite agression de quoi ça avec son Maokai sur Zainz. Il fait exploser l'ulti, c'est bien fait. Il a tout mis, il a mis tout son Burst. Et ça, ça fait quand même, ça pique, ça picote. On voit, parfois je l'oublie en solo queue, mais il faut penser à changer son Trinket, vraiment. Quand vous avez Jungle au premier bac, changer au Brouilleur. On voit même des First Trinkets rouges. Parfois on en voit un, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on est bien avec la Ward et on se dit je focus plus sur mes items. Mais pensez-y, ça fait une différence. Parce que de toute façon, je pense qu'il faut mieux deny la vision adverse que optimiser ta propre vision. Ah, c'est discutable, ça dépend de la composition d'équipe en face. Je préfère avoir 5 Bruyeurs que 5 Trinket Ward. Parce que les Ward a duré une minute sur le Trinket. Et si tu veux l'upgrade, c'est soit une Ward de 3 minutes, soit une Pink pour 475 PO supplémentaires. Alors que vraiment, le Bruyeur, au moins 3 Bruyeurs. Je pense qu'au moins 3 Bruyeurs, c'est une base et une orbe d'acuité sur les KAD. Après, les orbes d'acuité, vous les verrez sur les KAD, vous la verrez sur Xerath, en ce moment, il est disabled, donc tu n'auras pas Xerath. Sur Xilx pour placer des bonnes ultis. Et surtout, vous la verrez en late game quand une team est un peu behind et n'arrive pas à prendre la vision. Et on voit un petit trade et Alistar qui se met devant qui va prendre Liberta. Le bodyguard qui passe, l'ulti qui dépop sur Alistar et Alistar qui n'est plus du tout en kiss qui va tomber. Oui, encore un kill pour Cobb qui est en 2-1-1. Il a déjà sa trinité. Là, ça commence à snowball très très fort pour Lakers. Attention à ça. Ça, c'est le problème d'une Tristana qui rush statique. Elle fait zéro d'hommes sur un teamfight et Corky, regarde, il a sa trinité et il casse la gueule. Tu vois bien que tous les dégâts qu'il a fait sur Alistar, jamais Tristana aurait pu le faire sur Trèche ou sur Corky et c'est le problème justement d'avoir un statique. Si tu n'arrives pas à push et à pressure la tour rapidement, ton statique n'est pas rentabilisé et là, on voit Tristana 20 creeps de retard, un même un petit peu plus que cela et elle est assez mal dans sa game. Il lui faudra son IE et ça viendra dans 2KPO ou 2K+, même et pendant ce temps-là, le second drag, le premier drag de la game, bien sûr. Non, ils en ont fait un tout à l'heure. Ah, ils ont réussi à le faire. Ils sont revenus, ils l'ont fait et ils ont même pris un kill avec le talon sur le Rengar. Attention, ce flash qui ne croire pas de concrétiser. Attention, Alistar qui rentre dans le tas. C'est parti, l'atomisation sur 3 personnes mais il est tout seul, il n'y a pas trop de follow-up derrière. Les Kurs qui sont très bien packés. Ils se placent très très bien. Les Kurs à Mekutipa qui va à son tour des pops et voilà, double kill pour Corky qui est totalement on fire dans cette game. Il est en 5-1 si je ne m'abuse le Corky en 4-1-3. Là, il va falloir vraiment se méfier du cop qui fait de très très ghost game avec son Corky. Corky qui avait 2 K8 PO dans ses poches. C'est juste incroyable comment Yasuo, Alistar et Crumbs sur son hangar se sont coincés dans ce Dragon Pit. Ils ne peuvent rien faire. Là, ils sont 3 contre 5 et Shifter qui essaye vraiment de faire le plus de dégâts possible sur la corniche. Mekutipa, il ne fait pas de dom. Il est fatigué, certes, mais de toute manière il ne fait pas de dégâts. Il arrive à choper un kill tout de même mais les curse qui font un drake et 4 kills c'est juste au Peshit. 4 kills maintenant sur Corky, 2 kills sur un talon, ça s'annonce très mal. L'événement très important dans ce fight qu'il faut noter et qui fait la différence c'est qu'on vous a dit que les Dignitas ont une composition qui se base pas mal sur le Yasuo et le Yasuo n'a pas joué du teamfight parce que talon, la silence et la one shot. Derrière, il n'y avait plus le Yasuo et il n'y avait plus assez de burst puisque le Rengar lui aussi s'est fait contrôle et l'ulti qui fait énormément de café aussi. C'est les deux points importants qui ont fait que les curse sont vraiment roulés sur les Dignitas dans ce teamfight. Après, dernière chose que tu avais mentionné, c'est le positionnement, l'utilisation du relief. Ils se sont un peu split. Il faut juste lancer ses bombes gentiment à travers le hall. C'était assez compliqué pour lui d'optimiser ses dégâts sur la durée. Je voulais juste revenir sur ça. Que penses-tu de ça ? Je viens de voir le draft. On n'a pas eu de banne Gragas. J'aurais peut-être donné le Yasuo à Shifter et j'aurais peut-être mis Zion sur un Gragas AP. On s'attendait tous au Gragas. Actuellement, les deux héros phares du top c'est Gragas et Maokai. On a vu le match-up au début qui est extrêmement serré et là, ils n'ont pas piqué le Gragas, ils ont piqué un Yasuo. Ils ont dû travailler la composition Yasuo à l'istar qui est une engage archi violente et ce n'est absolument pas fini pour les Dignitas grâce à ça. C'est cette compo qui est extrêmement forte qui peut les sauver sur une bonne engage. Donc on va voir si ça paye. En tout cas... Mais le Ziggs, tu vois, est-ce que vraiment... Moi, tu vois, tu mets un Gragas au top AP et un Shifter Yasuo au mid, je pense que cette composition a été plus efficace. C'est le Ziggs qui est un peu contestable comme pique. C'est mon avis, après j'aime bien donner une pique. Je suis un peu d'accord. Mais peut-être qu'ils se sont entrés sur cette composition d'équipe précise et qu'ils sont très contents d'avoir ces piques. Je pense que la petite touche Gragas et enlever le Ziggs et mettre le Gragas au top qui serait démerdé beaucoup mieux contre un Mahokai, je pense, aurait été plus efficace. Mais bon, on verra. En tout cas, on est à 22, 21 minutes de jeu et 30 secondes. Avantage large, des Kurs qui ont 7 kagoles d'avance. À 21 minutes, c'est un avantage conséquent. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et pour l'instant, je dois dire que Kiwi Kit rate un peu sa game. Hier soir, il nous a fait un très très bon brome en support. Il a bait énormément grâce à sa tankiness. Mais pourtant, ce soir, c'est pas la même avec son Alistar. Il a tendance à vouloir le jouer comme son brome. C'est-à-dire que tout à l'heure, il a voulu bait, bait, bait et ulti seulement quand il était très low. Il s'est fait punir. Là, encore une fois, dans les teamfights, il n'arrive pas trop à défendre ses coéquipiers. Il a mis un Q sur deux personnes et puis derrière, il n'a pas réussi à faire plus. C'est vraiment dommage. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu es un bouclier humain avant tout avec Alistar. Avec ton ulti. C'est intéressant, c'est que tu peux replacer un ennemi. Tu te dis voilà, toi tu dégages, tu laisses tranquille ma tristana qui est en train de te casser la gueule. Mais le problème c'est que Tristana elle est dépendante de ses items. Ouais, et elle est dépendante du Alistar qui n'a pas trop brillé pour l'instant. Donc, vraiment, on attend que le Dignitas fasse le bon fight et revienne dans la game face aux Curses. Et j'espère qu'ils vont y arriver. Ça va être compliqué vu que le cop a pris les kills. Les golds sont très bien répartis du côté des Curses. C'est au mid de 0.3 et en botlane sur le Karyadé. Donc, les Curses qui font une très bonne game pour l'instant. Les Dignitas, ils m'ont l'air pâtes dans leur assiette. C'est encore jouable. C'est encore jouable pour les Dignitas. T'as un Rengar quand même qui a rush Flamstauvage. Donc, il a énormément de gold dépensé sur cet item. Il devrait être plus tanky maintenant. Les Rengar qu'on voit, c'est Flamstauvage. 50 griffes de retard quand même pour un first item statique. Je te disais, les Rengar qu'on voit, c'est Flamstauvage et derrière, de la full tankiness. Parfois, tu peux te permettre de faire le Yumu. Tu peux te permettre de... Mais là, je ne pense pas qu'il pourra le faire. Je suis d'accord. Attention. Il faut des items. Chez Dignitas, ça peut peut-être débloquer quelque chose sur leur phase de teamfight. notamment leur manque conséquent de dégâts, que ce soit de dégâts magiques ou physiques. Et tu vois, Ziggs, il est responsable de l'intégralité des dégâts magiques de sa team. Donc, c'est assez compliqué. Il faut qu'il puisse farm. Il n'a pas eu de kill. Il est seulement un conseil d'une assistance. Encore une fois, si les Dignitas font une bonne engage, derrière, ça sera très, très violent si les Dignitas font une bonne engage. Et c'est pour ça qu'ils doivent absolument continuer à se battre jusqu'à la fin de la game parce que ça ne sera pas fini avec leur composition d'équipe. Jamais. C'est ça, Ziggs, ils ne se démerdent pas bien, pas mal au niveau du farm. Tire sur Ziggs, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une tire sur Ziggs. C'est un match de talon, en fait. Oui, c'est ça. Mais normalement, il était censé faire un zone IA, mais comme il se dit que la phase de landing est complètement entamée, et que maintenant, il va juste rester derrière et faire le plus de dégâts possible, il ne va pas faire son zone IA. Il se dit aussi que le talon va sauter sur le Yasuo, vraiment. Parce que là, c'est ce qu'il a fait, le Yasuo, ça a vraiment fait la différence. Le fait que talon focus Yasuo, ça fait énormément la différence dans la composition, dans le teamfight des Dignitas. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, la team Sparta qui rentre chez eux. Ouais, oui. Vous pouvez les regarder en stream l'après-midi aussi. Je crois qu'ils streament tous les jours. Ils streament tous les jours. Vous avez donc Luné NonoBots, Shlyamid, Shones, Jungle et Spontextop. Donc vous avez le stream avec le chat à droite, et quand vous allez en bas de la page, vous avez le planning au gaming. Donc là, c'est les LCS, jusqu'à 3h du matin. Et voilà, ce matin, il y avait les LPL, il y avait la YoloQ ou de Shones. Petit Tanguy Duraté. Il faut être chaud quand même de se réveiller à 10h pour regarder Shones. Il faut être du matin, on va dire. C'est ça. Il y a des gens qui sont du matin. Tu sais que SoloQ le matin ou l'après-midi ou le soir, c'est différent ? Le style de joueur est totalement différent, l'attitude des gens est différente aussi. Bon, après ça, ouais. Non, je vous jure que c'est différent. Tu jures ? Ah, je te raccorde. Allez, les Curse, on a vu, qui préparaient un peu un H. Attention à ne pas faire de fronnage. On a vu des terribles fronnages hier entre Curse et Complexity. Tu vois, ça c'est le problème des Curse, c'est que là, ils ont un avantage considérable, on peut se le dire. Bientôt 10k gold de quart. Vous avez 4 tours de quart. Qu'est-ce que vous attendez pour faire un move ? Pourquoi la décision d'envoyer un talon bot pour Sweet Push et pas de juste en groupe mid et vous pouvez même dive pour la T2 mid ? Vraiment, là, la Dignitas, il ne faut pas les laisser respirer sinon c'est une Tristana late game, c'est un Ziggs qui sort de plus en plus d'items. Là, tu vois, c'est la Tristana qui a déjà une IE. C'est ça. Il suffit d'une bonne engage pour Lignitas et c'est fini, ce sera encore une fois une erreur similaire des Curse. Les Curse sont du mal. Ils sont spécialisés au Fronashore. Là, il commence un engage, je me demande pourquoi, talon, il est bot, il n'a pas de TP, voilà, ils ont juste pris quelques dégâts. Ah oui, c'est une mauvaise décision, t'as bien résumé la chose. Tant d'efforts en early pour justement être aussi timide, c'est assez triste. Il faut vraiment qu'il travaille sur ça. C'est la dernière ligne droite donc il fallait plutôt travailler sur ça en début de saison. Mais bon, on voit vraiment là le défaut de la Team Curse. C'est la transition mid-late game. C'est vraiment, on vous l'a déjà dit, c'est la transition mid-late game et avant, on avait vu des défauts aussi au début, c'était peut-être les teamfights, ils avaient du mal à... Quand il faut Drake, ils sont très bons, quand il faut Leningface, ils sont très bons, mais quand il faut teamfights, et attention, Kiwikid qui s'avance, c'est à lui et c'est parti, le R1 stand de Kiwikid, sa TP dans tous les sens et Langage qui est... C'est parti, Allesion Spartan qui est dans le tas, l'ulti ! Oh, parfait ! Parfait ! Teamfight pour les Dignitas mais ça ne va pas payer car les cœurs sont vraiment devant... Oh, le one shot ! One shot ! C'est fini, là, c'est fini. Les cœurs sont vraiment devant en termes de stuff. Tu vois, là, ça leur fait du bien parce que... Malgré Langage et le teamfight, parfait, presque parfait des Dignitas, les cœurs sont remportés ce fight, ça ne paye pas, c'est dommage. Lucky Wikid, parfait, il se met devant, il a ulti, tout le monde le focus. Là, très bon job du Alistar et là, le combo parfaitement réussi mais il n'y a pas assez de dégâts. Il n'y a pas assez de dégâts et vous avez un shifter qui est en retard qui n'a toujours fait aucun dégâts à ce moment-là de la game. Ah non, à ce moment-là, du teamfight, le shifter a été useless. Ils ont teamfight à 4 contre 5. Le combo était réussi mais bon, ça n'a pas payé puisque mauvais positionnement. Enfin, le shifter n'était pas là, première chose. Et deuxième chose, ils sont trop behind dans Terre de Stuff. Voilà, c'est les deux choses qui ont fait qu'ils ont raté ce teamfight. Pour répondre à quelqu'un sur le texte, Monsieur Momir, je suis d'accord avec toi pour ta remarque. C'est juste que tu vois bien que Talon pouvait complètement one-shot le ziggs et je pense que sur un dive, Talon aurait pu venir par derrière via le bot. One-shot shifter et une engage instantanée. Kiwiki n'avait pas son exos pendant le teamfight, maintenant il l'a donc il n'aurait pas eu en cas de dive. Et je pense que ça aurait été une meilleure idée d'aller tout droit et de push une tour. Bon là, ils le feront maintenant après avoir fait un achor. Ils ont forcé le fight au nashor. Ça pouvait être une solution mais c'est juste qu'ils sont assez peureux les curse, même quand ils ont un avantage monstrueux. Donc là, au final, ce qui s'est passé c'est que les curse, ils avaient un avantage gold énorme, donc plus d'items sur tous leurs persos et ils ont force un teamfight au nashor qui a été bien mieux réussi à cause des deux heures dont on parlait. Et là, derrière, ils vont rentabiliser ce nashor. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? lane bot et push. Maintenant, Talon va s'occuper du mid et les quatre autres membres des curse vont aller au top. C'est compliqué de défendre. Ils sont vraiment derrière en termes de stuff. C'est ça qui fait la différence. Ils ont plein d'items. Diazou et Tristana qui ont des items miroirs un petit peu. Il leur faut le last whisper qui débloqueront justement ce manque de dégâts. Et derrière, pourquoi pas ? Ils peuvent toujours revenir, pourquoi pas ? On a vu qu'ils pouvaient faire de... que leur combo était réussi. On sait que les curse font parfois beaucoup d'erreurs, malheureusement. Ils font parfois beaucoup d'erreurs. C'est là où l'autre. Ils font parfois dans certains games beaucoup d'erreurs dans la même game. Ok. Parfois beaucoup d'erreurs. C'est un peu bizarre mais ça marche. C'est tout à fait français. Ça marche. Ok, je ferme ma gueule. C'est ce que tu voulais dire en fait. Tu prends le chapeau d'âne et tu vas au courant deux minutes, je t'appellerai pour... Donc on retourne au cœur, ça qui ont toujours la balle en main et qui continuent à mettre de la pression. Le talon qui s'occupe de push, le bot, le mid et il va prendre un petit raid. Voilà. Et les dignitas qui vont défendre le mieux possible. le mieux possible. Alistar qui fait une game pas... 0,4,3. C'est vrai que c'était compliqué. Il a fait un fight correct nasher mais sinon c'est très moyen. Ils auraient pu gagner des trades mais le rush statique alors que Tu fais pas statique avec un Alistar. Quand t'es dominant et que tu push en fait quand t'as statique et que le mec en face il a que pioche ou BF là ça va mais quand tu compares un statique et une trinité c'est juste impossible. Mais tu fais pas trop ça avec un Alistar je pense parce que le statique tu le fais quand t'es dominant et quand t'es contre un héros qui a peu de waveclear ou un waveclear vraiment manavore et embêtant en l'occurrence Corki et donc le statique c'était une bonne solution mais avec le Alistar ça va pas trop il faut attention son ulti tank gauge scrum qui se fait où qu'il arrive pas trop à faire de dégâts Kiwikid qui est dans la mêlée très bon tanking de Kiwikid mais les curts vraiment ils font un bon kiting et Maokai avec son ulti qui est juste intombable un chêne Ohlala boyboy qui continue à mettre la pression bot et mid à la fois Maokai c'est comme un chêne C'est... Ah ouais ? Non non c'est comme un chêne on avait compris on veut pas d'explication on veut pas savoir Et les curts qui sont encore une fois ils retournent à l'attaque de cette tour petit à petit elles commencent à mourir Ahlala c'est compliqué c'est vraiment compliqué pour les dignitas de temporiser des curts aussi solides Il faut l'erreur des curts mais pour l'instant elles n'arrivent pas Ils sont vraiment solides Les dignitas ne font que subir l'action des curts Ce Maokai qui permet vraiment à son équipe de temporiser l'engage des dignitas avec son ulti L'ulti se met au milieu de ses potes et les dignitas ont peine à engage Ohlala Azen Sparta Attention Il faut couler Pourquoi t'es ennu ? Non Shutdown On est 1 pour 1 donc on continue le 4 contre 4 Ils ont réussi à stopper l'hémorragie au bot Il a mongolisé un petit peu Il a pris un extra un coup bonus si je peux le dire C'est ça Ça faisait totalement la différence Il régène tellement vite avec son Tiamat que ça Là on est en 4v4 sauf que ta Zen qui est dans sa base et qui meurt beaucoup moins longtemps que Ah non Autant Ils ont stoppé l'hémorragie en tout cas au bot et au mid Allez c'est parti Kiwikid qui décide d'engage le combo sur Kop Kop qui fait un très bon kiting Et maintenant vous avez Xpechol en frontlane qui commence à à se faire punir et voilà un kill Lady Niktas qui arrive à défendre Ohlala Tu fais quoi ? Mais que fais-tu ? C'est très très offensif ça Le backup est beaucoup trop lent Non 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 Ils n'ont pas le droit de faire ses erreurs Ohlala Overcommit Mais bon Ça paiera parce que sa team elle est au rendez-vous Et quoi est-ce qu'il faut tellement attention Attention A Kiwikid qui s'en sort très long Et le Ace des Dignitas qui arrive à défendre Incroyable Les Curse n'arrivent pas à finaliser cette game Et on revoit Kiwikid qui a fait deuxième fois Pour la deuxième fois il fait un très bon travail de zoning Alistar L'erreur L'erreur Elle est douce C'est que Curse ont passé 6 à 7 minutes sur ce côté de la map sans pouvoir regen sans pouvoir back et acheter quelque chose alors que les Dignitas petit à petit ont pu revenir dans leur base regen leur mana regen leur PV et peut-être acheter quelques potes red pot blue pot et même quelques items et bien au final ça débloque comme ça et tu peux gagner des petits teamfights Ace pour les Dignitas donc grâce à et ça temporise ça temporise et ça revient tout doux tout doux et on verra comment ça se passe peut-être encore une erreur des Curse comme ça et petit à petit ça débloquera la game encore une fois L'Alistar a eu un début moyen mais dis-moi dans 45 secondes peut-être que là ça peut faire un petit frau très important ça je te disais l'Alistar a eu des débuts un peu moyens mais au Nashor ils ont raté un teamfight mais l'Alistar a fait un fight parfait personnellement et là il a refait un fight excellent là on voit que les Dynitas vraiment fight bien il faut juste attendre qu'ils se fident un peu et je pense qu'ils peuvent casser la gueule des Curse en fight il faut continuer à temporiser c'est possible quant aux Curse on leur souhaite d'arriver à finaliser leur avantage ils ont 4 Drake sur 4 1 H sur 1 les Curse il faut vraiment arriver à concrétiser l'avantage et ça commence par essayer de faire le meilleur fight possible autour du Nash voilà ils prennent la vision les pings qui sont posés il y a 2 pings voilà il faut se battre pour la vision maintenant avant le Nash la Quas il a un stuff comment tu tues un arbre comme ça ça m'a l'air compliqué l'ulti de Rengar il vient d'ulti il va pour rien Cos s'est rendu compte que peut-être qu'on va avoir un engage baron derrière ça le fait on voit Corkil taper c'est-à-dire qu'il a été engage Shifter qui va peut-être aller orb d'acuité utilisé par Amogutipay et là tu vois bien l'utilité de l'orbe d'acuité comment elle est importante savoir si le baron était engage est crucial mais là les curse et c'est engage c'est parti cette fois Shifter n'est pas trop loin derrière ils vont pouvoir faire vraiment une très belle engage à 5 donc ça va être d'autant plus violent c'est parti attention et le hook sur Krems attention oulala il danse autour du Nashor beaucoup de pression beaucoup de pression et le Nashor qui tombe sur Corki pour ses sens moi je pense vraiment que c'est pas une très mauvaise décision mais je pense qu'avec le up IE maintenant tu prends autant de vitesse d'attaque que tu peux avoir et les 15% que te fournissent les bottes de berserk sont cruciales surtout quand t'as une IE là c'est vraiment parce qu'il est très 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 bien dans sa game qu'il peut se permettre peut-être qu'il veut POC avec son R mais c'est vraiment c'est vraiment pas c'est parce qu'ils ont pas de c'est ça c'est le POC en fait c'est pour ça je pense parce qu'ils ont aucune puissance de siège les curse et c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à finaliser cette game c'est que du côté des curse vous avez une puissance de siège qui se base entièrement sur le R de Corki et un peu les Pikmin du Maokai mais en face vous avez énormément de des push entre entre Yasuo et Shifter et Ziggs et c'est parti qui fait un bon boulot mais il a un peu ulti il a mal ulti il a mal ulti maintenant on a plus de front lane on a plus de front lane chez les Dignitas la front lane n'est plus aussi tanky chez les Dignitas il faut attendre pas mal de temps avant d'avoir à nouveau l'ulti sur Alistar et c'est parti ça engage le Crumbs qui se fait one shot attention Yasuo qui essaye de rentrer dans le fight mais il se fait aussi un stand des pop oh là 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 c'est terrible il n'arrive pas à fight les Dignitas et voilà double kill double kill et Boy Boy qui vient de se faire punir mais voilà un inhib grâce à Sonachor les curse ont quand même été patients ils ont réussi à concrétiser ils ont eu un peu de mal mais finalement ça paye et voilà un inhib top un hash et un avantage gold qui est de combien de 18k waouh 18k gold à 38 minutes c'est juste monstrueux genre regardez la différence entre l'impact d'un Yasuo et l'impact d'un Maokai moi j'aimerais bien voir les dégâts infligés aux champions j'aimerais bien recevoir ses stats après une game notamment les dégâts magiques d'un Corki la Rangar se fait un stand des pop les gens réalisent combien de dums ça fait Alistar est useless dans ce fight Rangar se fait un stand des pop des hooks de partout c'était bien de prendre les hooks et derrière d'engage il a ulti pour rien moi je préfère rester à côté de la MQT Pie et de pousser les gens qui arrivent d'atomiser les gens qui arrivent d'un côté ou de l'autre au lieu de prendre le hook et atomiser 5 personnes pour qu'elles ont ulti 3 ou 4 personnes là c'est le concept de leur fight puisque c'est le seul tank de l'équipe Alistar en fait c'est juste un manque de dégâts et trop de tankiness ils sont juste behind et leur compo a énormément besoin de dégâts puisque c'est une compo en fait one shot sur fight c'est une compo one shot sur fight one shot de zone que des gros combos de zone et des gros dégâts si t'as un manque de stuff et si tu te fais si t'es derrière dès le début de la game c'est compliqué pour la dégâts le stuff de talons bon là il aurait pu vendre les mobis mais bon je sais pas les mobis c'est pas mal aussi pour engage un fight sous ulti le problème c'est que quand t'attaques t'es vachement dès que tu passes en combat t'es low tu passes en bot 1 tu vois il va très très vite il va en bot 5 quand il est sous attaque de toute façon il va pas marcher après l'engage il va juste rester sur place ou est-ce le type après il marche plus l'objectif c'est de silence ou shifter ou zayen et de mettre toute son AOE dans le tas mais de toute façon c'est vraiment amokutipay amokutipay shifter non c'est zayen ou shifter et maintenant la dernière tour qui reste c'est le bot et voilà les curse qui sont à l'attaque ils vont essayer de prendre cette tour attention à la tornade c'est toujours compliqué toujours ce talon en train de speed push ce qui a ralenti disons l'avancée des curse c'est vraiment la puissance des push des dignitas attention zayen allez ohlala quoi ce qui se permet un peu tout là le sourisseur il faut qu'il nous montre un peu ce qui se passe de l'autre côté 3 indices encore une fois les maokai top qui font un café monstrueux faut commencer à ban du maokai top c'est vraiment très très puissant il n'y en a pas c'est Starcraft les sourisseurs c'est vrai ouais les maokai il faut commencer à les ban puisque vous en avez besoin dans une ohlala attention language de Krems Krems qui prend énormément de dégâts le combo qui est fait par les dignitas c'est ce qu'ils peuvent tomber non ils n'arrivent à tuer personne chez les curse c'est terrible c'est terrible pour les dignitas qui vont perdre cette game et c'est le ace oh attention un kill quand même un kill pour Yasuo c'est la fin c'est la fin pour les dignitas c'est une lose et les curse qui sont très très contents d'avoir gagné ça c'est des wins importantes à prendre en cette fin de saison et voilà c'est très important de prendre ces wins ils s'assurent de ne pas descendre dans le loser dans le loser bracket et voilà il fallait cette win très bien jouée de leur part hier leur lose contre les complexity c'était assez dur à digérer je pense pour eux et là gagner contre les dignitas eux qui ont gagné contre les CLG hier soir en fin de soirée c'est 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 bien pour eux ils ont bien joué ils ont pas fait d'erreur ils ont pas frau comme ils ont parfois l'habitude malheureusement les dignitas doivent vraiment revoir cette composition d'équipe autour d'un Yasuo le Gragas peut être une solution mais je pense pas que c'est la solution le Picadistar oui oui je pense que c'était bien il a fait des bons fights mais ouais non je sais pas en fait je pense que ça se joue vraiment sur le Pic mid et top et bon le Rengar aussi Rengar j'en parlais avec Shunz hier Rengar Rengar ouais c'est un Pic très puissant mais si tu mets pas bien tes coéquipiers en early game c'est très compliqué Amazing hier qu'il a joué c'était un bon Pic pour lui il adore jouer Rengar il le joue très bien mais il a raté énormément de gank en early et petit à petit t'as un Rengar qui servait presque à rien et il a perdu le game c'est ça donc c'est ce qui s'est passé là pour cette game mettons Crumbs lui a rush flamme sauvage donc ça lui a coûté beaucoup de gold après il était très peu tanky donc c'était compliqué pour lui de revenir dans le game il a raté ses gants quoi en fait le Rengar a pas tué il arrive en fufu il route un carry et il espère que sa team puisse avoir assez de dégâts pour le tuer dans la fraction seconde où il est route et il ne peut plus bouger donc c'était compliqué je pense que les dignitas doivent absolument revoir cette composition d'équipe avec le Rengar on s'en souvient des plays du Rengar il a fait une ulti au mid il a pas tué il a fait une ulti au bot il a pas tué sur le drake les curts qui drake et pendant ce temps là Talon qui va sauter sur le Rengar et l'OS après deuxième drake ils se font un peu c'était celui où ils étaient dans le fond du pit du dragon pit il a encore raté donc ils ont eu une early très mauvaise et derrière ils ont essayé de temporiser mais les curts pour une fois ont réussi finalement à concrétiser une bonne early ils ont eu du mal parce qu'il y avait une bonne puissance de dépêche mais voilà ils ont réussi finalement donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette game il y en a 5 autres qui arrivent la prochaine ce sera TSM contre Climely donc c'était la finale du split dernier vous pouvez réagir avec nous sur twitter ou sur le chat d'Ogaming donc ton twitter c'est mon twitter c'est et vous avez aussi l'hashtag ogtv ou on se retrouve dans 10 minutes après une courte page de publicité pour TSM à tout de suite on se retrouve à tout de suite on se retrouve